En 2017, je brassais ma toute première bière. Et même si j'étais très fière de moi, je dois dire que j'étais loin, très 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 loin, de faire une bière parfaite. J'ai commis beaucoup des erreurs qu'on fait quand on débute le brassage, et au fil des années, et au fil des rencontres que j'ai pu faire avec d'autres brasseurs ou brasseuses, je me suis rendu compte qu'on est quand même pas mal à être dans ce cas quand on débute. J'en ai d'ailleurs eu la confirmation quand la semaine dernière je vous ai demandé de me raconter vos pires fails de brassage sur Instagram. Alors aujourd'hui tout est dans le titre, je réagis à vos pires fails de brassage. On commence par Arnaud Mesté avec un très beau dicton qu'il nous a inventé là. Non suivi de la densité pendant la fermentation, explosion de bouteilles dans le salon. Hashtag grenade. Bon pour commencer Arnaud, je compatis. C'est vrai que l'explosion des bouteilles c'est un phénomène qui peut vite devenir très dangereux. On peut avoir plusieurs facteurs qui vont conduire à ce résultat, donc là comme le dit Arnaud c'est parce qu'il n'a pas suivi sa densité pendant la fermentation. Avant de mettre en bouteille c'est bien de faire très attention au fait que la densité finale a été atteinte et qu'elle est stable depuis plusieurs jours. Bon on a aussi d'autres facteurs qui peuvent rentrer en jeu. Par exemple moi ce qui m'est déjà arrivé c'est de ne pas bien gérer le resucrage de ma bière avant l'embouteillage. C'est à dire que j'ai pas bien mélangé le sucre de resucrage. Et donc le sucre il est pas bien homogène dans toute la bière. Et en fait ça crée quand même un sacré concept de roulettes russes. C'est à dire qu'au final on est sur des bouteilles qui sont prêtes à exploser et d'autres qui sont presque plates. Je dirais que le dernier facteur qui pourrait rentrer en jeu aussi c'est bien sûr une infection. Donc c'est vrai qu'on a pas mal de petites bébêtes qui peuvent s'inviter dans notre fermenteur ou à un autre moment du processus. On a les brettes d'autres levures sauvages ou encore des restes de levures diastatiques qui sont parfois difficiles à nettoyer de notre matériel de brassage. Ensuite on a eu deux autres témoignages que je voulais mettre ensemble parce que c'est intéressant vous allez voir pourquoi. On a d'abord Tikal G4 qui nous dit le sous-ensemencement en ce qui concerne les levures mieux vaut trop que pas assez. Et à côté ça on a Mario Lupo qui nous dit tout allait bien pendant trois heures jusqu'à la dernière étape j'ai ensemencé avec deux fois trop de levure. Comme on peut le remarquer ce qui est très intéressant dans ces deux commentaires c'est qu'ils sont totalement opposés. Et ça m'a poussé à me demander au final est-ce que l'un ou l'autre est vraiment grave et si c'est le cas lequel est le pire. Donc j'ai fait mes petites recherches on va commencer déjà par voir ce que c'est le sur-ensemencement donc c'est le fait de mettre trop de levure pour fermenter sa bière. Un overpitching ça induit la présence d'un trop grand nombre de cellules dès le départ et ça ça risque de mener une fermentation trop rapidement ou en tout cas plus rapidement que prévu. Et ça ça risque de priver la bière d'une grande partie du caractère qu'on aurait eu avec un pitching normal on va dire. Après avoir vu à peu près ce que c'est le problème que peut générer le overpitching je me suis demandé mais quelle quantité de levure en plus compte comme un overpitching et après pas mal de recherches sur internet je me suis rendu compte que pour commencer à avoir des problèmes de trop de levure il faut quand même rajouter 4 à 5 fois la quantité de levure qu'on aurait rajouté à la base donc il y a quand même de la marge pour commencer à avoir ce type de problème. De l'autre côté on a le sous-ensemencement ou underpitching et là on n'a pas assez de cellules pour pouvoir fermenter comme il faut notre bière. S'il n'y a pas assez de cellules elles vont se multiplier plus souvent et ça ça risque de générer des faux goûts. Encore une fois c'est une réponse à contraster puisque ça va dépendre de la souche qu'on va utiliser, du style qu'on veut brasser parce que par exemple pour ce qui est saison, les wheat beer ou encore les effets vison parfois c'est même conseillé de sous-ensemencer sa levure. Ensuite on a Panthère de Salon qui nous dit avoir voulu brasser une bière à la truffe j'ai mis la truffe en dry hop sans la stériliser car thermosensible pas d'infection mais elle a pourri dans le fermenteur la truffe pourrie ça pue fort. Bon j'avoue que jusqu'à maintenant j'ai encore jamais tenté une bière à la truffe c'est quand même assez original comme idée mais ce qui est intéressant, il y a quelques infos là-dedans dans le livre Radical Brewing que j'affectionne particulièrement Randy Mosher donc il donne plusieurs techniques selon le champignon il donne quelques exemples et notamment pour la truffe et la chanterelle donc il indique que c'est des champignons quand même avec un caractère assez subtil lui ce qu'il fait c'est qu'il en fait une teinture qui va donc faire dans une vodka il va laisser ça macérer pendant quelques jours ensuite il filtre ça et c'est ce liquide filtré qu'il va rajouter directement dans le fermenteur ensuite on a le brasseur de l'eau qui a essayé de brasser sans malte d'orge et sans houblon donc là j'aurais juste une question c'est pourquoi ? est-ce que tu as essayé de faire ça parce que tu voulais essayer de reproduire à un style très ancien ? ou est-ce que tu savais pas que c'était quand même assez intéressant de brasser en tout cas pour commencer avec du malte d'orge et avec du houblon ? si tu regardes cette vidéo n'hésite pas à nous partager ça en commentaire je suis curieuse de savoir pourquoi ensuite on a PierreAlain.exe remplir le barboteur de désinfectant et que tout soit aspiré dans le mou alors moi ça s'est déjà arrivé deux fois la première fois je venais de verser mon mou inoculer ma levure etc je fais mon fermenteur je mets mon barboteur je suis toute contente je remplis de désinfectant un petit peu trop enfin c'est à dire que vous voyez le petit flotteur là il a commencé à bouger ensuite j'ai emmené tout ça dans ma chambre de fermentation et j'ai posé mon fermenteur avec un petit peu trop d'entrain et là quand je l'ai posé bim tout s'est vidé dans le mou la deuxième fois là j'avoue que ça m'a beaucoup plus inquiété j'ai voulu tester le cold crash dans mon congélo qui est bricolé pour être un frigo donc j'ai tout simplement pris mon fermenteur qui est un saut en plastique je l'ai mis dans mon congélateur j'ai fermé et je suis revenue le lendemain et le lendemain le couvercle il était au lieu d'être tout droit comme ça il était un peu comme ça il y avait une sorte de pression qui s'est faite à l'intérieur et tout le liquide qui était dans mon barboteur il s'est retrouvé dans mon fermenteur bon depuis ce que je fais pour éviter ce problème je fais plus beaucoup de cold crash directement au fermenteur mais quand ça m'arrive d'en faire ce que je fais c'est que je prends juste un morceau de coton que j'imbibe de désinfectant et je bouche mon barboteur avec bon alors Pierre Alain.exe il a eu un autre problème c'est qu'il a oublié de fermer le robinet quand tu transfères dans une autre cuve alors oui ça c'est vraiment les boules ça m'est arrivé aussi d'ailleurs c'est triste parce que ça m'est arrivé sur une vidéo de bière de Noël et elle n'est jamais sortie cette vidéo parce que j'ai perdu les fichiers voilà donc ça arrive vous ne verrez jamais cette vidéo mais oui voilà ça m'est déjà arrivé aussi et alors je ne sais pas pour toi Pierre Alain mais moi du coup je sais que maintenant je fais toujours très 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 attention à mon robinet avant de verser mon mou dedans ensuite on a Piloupilote qui nous dit une filtration mise un peu à la va-vite un fifa et 5 litres par terre un peu plus tard voilà bon alors je pense que ça c'est un petit peu peut-être l'excès de confiance moi aussi ça m'est déjà arrivé de laisser comme ça ma cuve en me disant bon bah c'est bon tout va bien se passer et oui en général c'est toujours à ce moment là qu'on a des problèmes donc oui je compatis on a Yoshachin Yoshachin premier brassin pour mesurer la densité initiale on a plongé l'éprouvette dans la cuve après ébullition contaminée et le pire je me dis c'est que tu t'en es peut-être même pas rendu compte à ce moment là surtout si c'était ton premier brassin donc c'est vraiment une triste histoire on a PetitLouis26 qui nous dit on a fait tomber le plateau de la balance dans le fermenteur lors du pitch j'avoue que celle-là elle est quand même magique et j'imagine tellement votre tête au ralenti quand le plateau de la balance est en train de tomber on va dire ça devait être quelque chose Anemoya Beer qui nous dit j'ai immergé mon fourquet plein de star sun dans la cuve en plein empattage j'avais oublié de le rincer bon bah je pense que du coup ton niveau de désinfection il est quand même bien supérieur au mien et je pense quand même à la moyenne de tous les brasseurs et pour finir on a Jacotte Brewery qui nous dit la pompe de recirculation en route cuve de 100 litres je pars me faire un café et le tuyau sort de la cuve je pense qu'en fait tes prochains brassins tu vas pouvoir les organiser avec Yoshachin et comme ça vous vous reliez entre vous l'un joue à la FIFA ensuite il revient et l'autre va faire son petit café comme ça vous êtes sûr qu'il y aura toujours quelqu'un qui va pouvoir surveiller sa cuve jusqu'au bout voilà donc cette belle liste s'arrête ici j'espère que vous avez eu autant de plaisir que moi à la découvrir et aussi que ça vous a peut-être remémoré quelques souvenirs de vos débuts si ça fait un moment que vous brassez moi en tout cas je peux vous dire que oui merci à tous ceux qui ont partagé leur expérience pour cette vidéo et merci à vous qui m'avez regardé jusqu'au bout si vous aimez ce type de contenu d'ailleurs ou si vous aussi vous voulez partager votre pire fail ou simplement pour faire un petit coucou n'hésitez pas à laisser un commentaire ça fait toujours plaisir et moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo